... Bonsoir Jean-Claude. Voilà un homme délicat. Voilà un homme délicat qui a le geste qui s'essuie très légèrement la bouche avant d'embrasser une femme. Oui d'accord, d'accord. Non mais c'est vrai. C'est parce que c'est pas mon emploi. Bien. Jean-Claude Briali, donc après le succès du ruisseau des singes, 700 000 exemplaires. Miracle. Il est pas sorti à Lourdes. C'est un... Non, vraiment un miracle. Gros succès. Alors après, on vous a demandé d'écrire une seconde autobiographie. Oui, j'ai pas été forcé. Le problème, c'est que vous avez qu'une vie, donc c'est compliqué d'écrire deux autobiographies. Non, parce que j'avais envoyé 950 places à la première fois. Et puis j'avais enlevé 400 pages, donc j'ai repuisé dans les 400 pages. Et comme il y avait 10 ans qui s'était passé... Celui-là s'appelle, j'ai oublié de vous dire, chez XO Éditions, c'est déjà en tête des ventes. Vous en avez vendu quoi ? 150 000 déjà ? 150 000 en trois semaines. Oh là là. Alors, vous racontez des tas d'anecdotes. Évidemment, comme d'habitude, c'est super drôle. Par exemple, Sacha Guitry. Moi, je ne savais pas que quand il est tombé amoureux d'Yvonne Printemps, il allait promener son chien. Mais surtout, il avait installé un judas pour la surveiller. Il avait la chambre de sa femme et la sienne. Et il avait mis un passe-plat entre les deux pour voir si elle était toujours là. Il y avait une petite clé en or. Il l'enfermait après l'avoir honorée. Il l'enfermait. Il l'enfermait pour pas qu'elle sorte. Et quand elle a connu Pierre Freynet, Pierre Freynet s'est mis dans un arbre en face de la chambre de la fenêtre d'Yvonne Printemps. Et avec sa cigarette, il faisait du morse pour lui dire je t'ai. Oh, c'est un joli. Un joli. Le problème, c'est que Jean-Claude Briali sera plus là pour nous raconter toutes ces belles histoires. Vous lirez mon livre. La mère Lachaise, comme disait le Luron. Quand elle sera plus là, la mère Lachaise. Alors, Pierre Brasseur, lui, il s'est fait piquer sa femme par une autre femme. Ça, ça le faisait chier parce qu'il se disait quand même. C'est un peu de ma faute. Il vient dans mon tout petit appartement pour réveillonner. Et il vient avec sa femme qui était une grande pianiste, très très belle et très élégante et très charmante. Et moi, j'habitais avec une copine qui ne savait pas où dormir, qui s'appelait Picolette. Bon, donc la Picolette, elle était un peu comme ça. Elle m'a pas parlé comme ça. Elle est tombée amoureuse de la femme de Pierre. Bon, alors je lui ai dit de se calmer. Je lui ai dit, c'est mon copain, c'est mon ami, tu es folle ou quoi. Et l'autre, malheureusement, est tombée amoureuse de Picolette. Donc, elles sont parties ensemble. Alors, Pierre me dit tout le temps, le cocu ma vieille, je veux bien, mais par une femme. Et alors, elles ont monté un restaurant. C'est extraordinaire. Alors, il avait laissé une maison qu'il avait à Grimaud, à sa femme, parce qu'il était très élégant et très généreux. Et puis, il apprend qu'elles ont fait un très bon restaurant qui était la coqueluche de la côte d'Azur. Alors, Pierre, c'est furieux. Il descend dans le midi. Il était complètement bourré. Il va à Grimaud. Il rentre dans le restaurant. Il y avait tous les clients qui bouffaient, qui buvaient. Il ouvre sa bragane et il pisse. Et voilà ce que je fais. Et il s'était trempé de restaurant. Oh, pas mal. Voilà. Alors, on apprend dans ce bouton que vous avez été l'amant d'Ava Gardner, mon cher Jean-Claude Broyali. Dans quelles circonstances ? C'était un miracle comme la réussite du livre. J'étais à Rome, je tournais un film et puis elle était... Bon, elle était Ava Gardner. Elle était magnifique. Elle avait une quarantaine d'années. Et elle m'a choisi. C'est elle qui m'a... Elle était très... Comment dirais-je ? Elle sortait d'une histoire d'amour avec un grand acteur comique qui s'appelait Walter Chiari. Donc, elle buvait beaucoup. Elle allait de boîte en boîte, de restaurant en restaurant. Moi, j'étais mignon. Elle m'a vu. Elle m'a mangé tout cru. Et voilà. Et j'étais très heureux parce que... D'abord, j'ai eu beaucoup de fiancés au début de ma carrière. J'ai choisi plus tard. Mais en montant les escaliers de l'Excelcior, je me suis dit la tête de Belmondo et de Delon. Quand ils saurent le macho. Et j'ai fait le macho. Alors, on apprend que vous avez été l'amant d'Ava Gardner, mais aussi de Rudolf Nourieff, ce que je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il y a une scène dans votre livre qui est extraordinaire, c'est dans un hôtel particulier. Oui, je raconte ça parce que c'est drôle. Parce que c'était à Londres. L'Ukino Visconti donnait un grand dîner pour Nourieff. Et puis, c'était un truc assez chic, assez élégant. Nourieff était habillé comme un moujik. Jamais de smoking, mais avec un charme fou. On le met en face de l'Ukino. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Donc, on le met au bout de la table. Bon, très bien. Et puis, au bout de cinq minutes, je sens le Nourieff qui s'ennuyait. Il commençait à faire comme ça, tout ça. Ça le fait chier, il se lève, il s'en va. Et en passant devant moi, il me jette un petit bout de papier devant tout le monde. Alors, moi, je ramasse... Comme ça, je regarde et il y avait son numéro de téléphone. Appelle-moi. Et voilà. Et vous l'avez appelé ? Oui, Colmy, il m'avait mis, ça j'avais compris. Bon, je rentre à l'hôtel après avoir... En disant, est-ce que le dessert est arrivé ? Enfin, j'étais assez impatient. Il était la beauté même, puis c'était un danseur magique. Oui, il avait une espèce de corps bien fait. Non, non, mais c'était un danseur magique. Oui, oui. Oui, oui, et puis, bon, à la maison aussi. Moi, je dis plus rien, moi, j'arrête. Et je sors de l'hôtel, je prends mon taxi, je vais retrouver le danseur russe. Et puis, l'autre, il était en robe de chambre rouge avec des cierges partout. Il y avait de la musique, enfin, c'était la folie, le champagne. Et j'ai fait, dans la nuit, je crois, sept ou huit fois, Paris Saint-Pédercebourg. Il y a comme ça. Bon, j'étais donc très heureux. Il était assez discret, quand même, sur ce qui s'est passé. Ah oui, ça m'intéresse comme ça. Le lendemain, vous ressortez du samoy avec la mine un peu... Le lendemain matin, à 6h, 6h du matin. Thierry, vous n'allez quand même pas qu'il raconte... Mais alors là, à ce moment-là, enfin, franchement... Il l'a dit, en plus, il y avait des cierges partout, je crois que c'est clair. Ne rêve pas, toi. Voilà. Alors, il y a plein de choses dans ce bouquin. Il y a Charles Trenet, dont on apprend, qui faisait jamais rien sans être payé. Vous dites, l'argent le faisait jouir, Charles Trenet. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je dis aussi que c'était le plus grand poète qu'on a eu dans la chanson. L'admiration que j'ai pour lui, il est sans borne. Simplement, il me demande... Je lui demande de venir chanter Ramatuel pour la dernière fois. Il avait 75 ans. Il me dit, je ne chante plus, mais pour toi, je veux venir à Ramatuel. C'est où, Ramatuel ? Je lui dis, c'est près de Saint-Tropez. Bon. Il me dit, c'est temps. Alors, je lui dis, bon, on va essayer de payer beaucoup d'argent. Je m'arrange, je trouve des sponsors, des mécènes, etc. Il vient... On ne pouvait l'appeler qu'entre midi et midi 5. Alors, je l'appelle à midi 4. Et je lui dis, tu n'oublies pas que le 13 août, tu viens chanter à Ramatuel. On avait un contrat, mais enfin, comme il était étrange. Il me dit, oui, oui, oui. Alors, il faudrait tout simplement que tu viennes me remettre un prix que j'ai eu, le plus grand prix au Canada, au Québec. Alors, je lui dis, mais écoute, Charles, c'est un gros voyage. Oui, mais viens, viens, sinon je ne viens pas chanter. Alors, je vais donc au Québec. Là, on lui demande de chanter deux chansons, mais il n'est pas payé, il ne chante pas. Donc, je lui remets le prix dans sa voiture. Enfin, il ne vient pas sur scène. Enfin, ça a été une folie totale. Et puis, enfin, arrive le jour de Ramatuel. Et deux jours avant, il me téléphone en me disant, écoute, je lui dis, à quelle heure tu veux venir faire ta balance ? Il me dit, je serai là à 6 heures. Je lui dis, je serai à 6 heures pour t'accueillir. Et puis, d'un coup, il me téléphone en me fait téléphoner en me disant, je viendrai à 8 heures. Bon, je serai là à 8 heures. Ça a commencé à 9 heures et demie. Il me dit, est-ce que tu, il n'y a pas un hôtel sympathique ? Parce que je viens d'Antime et je serai fatigué après le tour de chant. Je lui dis, mais bien sûr, j'ai un très bon hôtel à Ramatuel, où il y a 5 étoiles, enfin formidable. Ah non, on m'a parlé d'un petit hôtel sympathique à Saint-Tropez. Biblos, c'est ça, Biblos ? À 13 août. Alors, je téléphone au patron du Biblos, que je ne connais pas. Pas sûr du tout. Non, pas du tout. Non, mais qui me dit, M. Briali, pour M. Trenet, j'adore M. Trenet, je vais, je n'ai pas de place, mais je vais m'arranger. Il fout des Allemands dehors. Et il trouvait une grande chambre pour Charles. Arrive Charles à 8 heures, il prend le micro comme ça, il fait, il n'est pas bon ce micro. Je lui dis, ah non Charles, c'est celui qu'on t'a dit, non, c'est un pâté marconi. Je lui dis, non, 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 c'est le micro d'Amérique que tu nous as demandé. Non, 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 c'est pas bon, ça grésille, je ne peux pas chanter, donc je ne chante pas. Oh la vache. Alors je cours après lui, je lui dis, mais c'est ton micro. Et il y avait heureusement ce merveilleux Nicolas qui était le contrebassiste de Brassens. Bon, lui qui était trempé dans le vin blanc et le perno, dès le matin, donc il était complètement pété. Je lui dis, monsieur Nicolas, ça serait gentil de m'aider, dites que Charles Trenet a une très jolie voix. Alors il va s'assurer dans la salle, avant que Charles commence à chanter, il a une très jolie voix. Je lui dis, non, c'est après qu'il faut le dire, bon, enfin bon, finalement, il chante 30 chansons, sublime. Ah oui, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Non, non, mais sublime ici, merveilleux, les belles chansons qu'on connaît. Et après, je lui dis, tu sais, le président d'Air Inter, tu as fait un dîner de 150 personnes, tu lui restes un quart d'heure. Je lui dis, mais pas, enfin, je recommence à faire du charme. Je lui dis, je vais te faire une table à part avec tes amis. Alors on l'avait mis au milieu, je l'en mets à côté, j'appelle Jean-Pierre Romand, j'appelle des amis, charmants. Et puis il commence à boire un petit peu de vin blanc, il était heureux, tout allait bien, il commence à rechanger des petites chansons. Et puis arrive le président d'Air Inter, qui avait quand même donné dix briques pour le faire venir. Et le président d'Air Inter lui dit, vraiment, c'est une des plus belles soirées que j'aurais passées. Alors moi, je lui disais, pour le prix, c'est normal, bon. Et Charles Trenet regarde le président d'Air Inter, il dit, je n'ai pas ma carte évasion. C'est 30%. Et après, il y a le patron du Biblos qui passe, il me dit, finalement, je vais rentrer. Alors voilà, et là, on en arrive à ce qu'il y a de plus scoupesque dans votre livre. Comment dites-vous ? Scoupesque. Ah, c'est joli. C'est Yves Montand. Oui. Alors là, vous n'allez pas de main morte avec Yves Montand. Ah oui ? Alors vous dites qu'il est truqueur, voleur, joueur, infidèle, lâche. Il a une tête de déterrer. Ça, c'est fin. Qui est con, alors ? Ça, c'est fin. Ça m'étonne de toi. Qui est con, alors ? Le seul moment où vous lui rendez hommage, c'est pour dire qu'il était sincère dans ses engagements politiques, mais qu'il s'est trompé puisqu'il pensait que Staline était un mec formidable. Alors, c'est un résumé un peu approximatif. On va raconter l'histoire parce que les gens, ils ne la connaissent pas, l'histoire. Donc, en fait, ça a commencé quand Montand a fait une émission à la télévision qui s'appelait Vive la crise. Et pour faire cette émission Vive la crise, il avait touché 800 000 balles. Voilà. Et un jour, vous... De l'époque, ce qui était énorme. Voilà. Il avait touché 800 000 balles. Il a 80 millions d'anciens francs. 80 millions d'anciens francs. C'était énorme. Et il demandait dans cette émission aux gens de se serrer la ceinture, de faire un effort. Et un jour, dans mon zénith à moi, Denisot vous dit, mais vous, vous n'êtes pas engagé par rapport à Yves Montand. Finalement, vous ne faites rien, etc. Et vous, vous dites, mais moi, si c'est pour gagner 800 000 balles, pour dire aux gens de se serrer la ceinture, je veux bien le faire. Et à ce moment-là, Montand vous appelle. Non, il y a eu un quiproquo, c'est qu'après, il y avait un jeune homme qui s'appelait Lamy, qui est un imitateur. André Lamy. Et Denisot m'avait dit, on va prendre un jeune pour couper l'émission de trouver ça sympathique. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Et il a imité Montand dans le papet qui réclamait ses 800 000 balles. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Je lui ai dit à Denisot, je lui ai dit, tu ne crois pas que ça fait appuyer un peu parce que ce n'était pas dans le programme. Il me dit, non, non, tu verras. Et le lendemain matin, j'ai un coup de téléphone de Montand qui me dit qu'il veut me casser la gueule, que je suis une tapette, un enculé. Un sale PD aussi. PD, enfin, tous les mots charmants. Alors que ? Et il se trouve que huit jours avant, j'avais déjeuné avec un ami pour lui demander de l'argent pour un bâtuel qui était de chez un elfe. Un vieux monsieur qui avait 82 ans et qui me dit, je me suis fait mon temps. Je lui ai dit, comment tu peux dire une chose pareille ? C'est ce qu'on dit de Delon parce que tout le monde a accouché avec Delon, ce qui est faux. Parce que moi, j'étais là quand on a commencé ensemble. T'as accouché ? Non, non, non. On a vécu comme des copains. Non, mais c'est vrai. Donc, je lui ai dit, je n'aime pas qu'on raconte n'importe quoi. Alors, il me dit, mais non, pas du tout. Et en plus, tu le sais, il était l'amant de Red Aker. Red Aker. Qui était un immense chanteur, genre Jean Lumière. Oui, genre Tino Rossi à Marseille à l'époque. Tino Rossi à Marseille, très connu. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Il me dit, oui, oui, oui. Et alors, je téléphone à quelques amis importants du Musi Cool qui me confirment, tout le monde le sait. Il a été, mais pas, il n'était pas homosexuel. Mais non, parce qu'il était homophobe. Oui, d'abord, il était homophobe. Mais surtout, il aimait les femmes. Mais pour réussir, il avait passé par là. Donc, je le trouvais malvenu. C'est pas homosexuel quand on couche avec un garçon, quand on a un garçon ? C'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. C'est avenant, ça. On dit avenant. Professionnel avenant. Non, si à l'école, il y a quelqu'un qui a créé ton petit oiseau, t'es pas homosexuel. C'est pas par goût. Voilà, c'est pas... C'est pas par goût. Il était homosexuel par un rivisme. Par un rivisme. C'est laissé tripoter. Il y a un moment donné où... Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Au l'un dans l'autre, ça va. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais il était malvenu. Donc à ce moment-là, vous dites à Yves Montand qu'il vous traite de tout, disons. Je lui dis simplement au téléphone, je lui dis, écoute, tu écoutes une seconde, là ? Redacker. Un silence absolu. Et raccourge. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de droit. Pas de verbe, pas d'adjectif. Jean-Claude, je vais vous dire. C'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que ça vient au moment de Catherine Allégrée. Ça vient au moment de Benjamin Castaldi. Mais il ne le savait pas, Jean-Claude. Non, ça, je dois dire que si j'avais su que le livre de Catherine Allégrée sortira en même temps que le mien, je ne l'aurais pas mis. D'ailleurs, dans la première version que j'ai donnée aux journalistes, il y a combien de versions ? Ça n'y a été pas. Ah bon ? J'avais enlevé. Ah oui. J'ai remis, j'ai enlevé, j'ai remis. Tout mon entourage m'a dit, ne le mets pas parce que les journalistes ne m'ont parlé que de ça. Alors je lui dis, mais enfin, ce n'est pas possible. Même les non-professionnels. Je ne raconte pas des trucs bizarres. Non, mais à 18 ans, se faire tripoter, ce n'est pas... En même temps, un homme qui couche avec un autre homme et qu'il y a un autre, t'es une seule tapette, c'est juste pas... Oui, c'est ça qui n'est pas bien. Ça ne va pas, quoi. En fait, vous vous êtes vengé de ce qu'il vous a dit ce jour-là. Non, j'ai été blessé vraiment pendant longtemps. Et j'étais très malheureux que quelqu'un que j'admirais comme lui, comme acteur... Est-ce qu'il était intelligent, entre vous et moi ? Je crois qu'il n'était pas intelligent. Non. Et puis, il avait fait beaucoup de mal à Simone Signoret. Et puis de dire, enfin, dans le livre, quand il dit que Marilyn Monroe n'était pas un coup, moi qui vous parle, j'aurais bien aimé dormir avec Marilyn Monroe. Ça va, t'as baisé à la garner, il y a les faut toutes, maintenant. Mais deux fois, je me mêle. Antoine Quintre, tu peux rester tranquille, je ne te ferai rien. C'est dégueulasse de me laisser comme ça sans me toucher. C'est 15 jours que tu ne peux pas toucher, 15 jours. En tous les cas, ces gens-là vous ont laissé des souvenirs. Parce que les gens que vous voyez aujourd'hui, vous racontiez l'autre jour dans Sud-Ouest. Par exemple, vous avez déjeuné avec Laetitia Casta. Vous dites, on a parlé de la Corse et de son fiancé, mais rien de plus. C'est sûr que vous n'avez pas de livre à écrire sur ce qui vous est arrivé avec Laetitia Casta. C'est vrai qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas une vie mouvementée. Ce que je raconte dans mon livre, ce sont les gens qui ont eu des accidents ou des choses extravagantes. Il y a une chose qui me fascine dans ce métier. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé dans ce métier par la figuration. Je faisais des carpentiers. Un jour, je t'habillais en petit marin. Et ma première rencontre avec la showbiz, c'était... Et alors ? Alors, tu m'as mis le doigt dans l'œil, je te signale. Coup de bol ! Erreur, erreur fatale ! J'en suis pas sorti trop mal. Bon, alors, on va faire une interview qui va vous permettre d'enfin parler de vous. Tu peux parler normalement, il entend, il comprend. Oui, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il croit que c'est Charles Vanel, non ? Il t'a mis un dans un sarkaï la dernière fois, tu te rappelles ? Charles Vanel, voilà. Charles Vanel ! Ah, pardon. Non, parce que si il parle de Charles Vanel, il fait un quart d'heure, lui. Ah oui, mais c'est extraordinaire. On va parler de lui, mais attends, on va faire une interview miroir, Méline. Jean-Claude, il ressemble à quoi l'homme que vous voyez dans ce miroir ? Il faudrait qu'il perde 15 kilos. Il en a vu beaucoup, des verts et des pas mûrs. Il a les cheveux blancs parce qu'il s'est fait du souci de temps en temps. Puis voilà. Vous lui donnez quel âge comme ça ? Moi, je n'aime pas donner des âges. Il est entre 60 et 70 ans. Vous le trouvez comment, cet homme ? Je ne m'aime pas, moi. Je n'aime pas me regarder. Il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus de moi. Quand il y a une émission de télévision que j'ai enregistrée qui passe à la télévision, je ne la regarde pas. Donc, vous ne me mettez pas un miroir en face de moi. Ah si, justement. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cet homme ? Non, mais attendez. Si je ne m'aimais pas, je ne vivrais pas avec moi. Je me serais suicidé depuis longtemps. Je m'accepte. Mais enfin, je me trouve parfois brillant, drôle, méchant, gourmand. Cet homme que vous voyez, vous ne voulez pas regarder, il a l'air heureux ? Il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. Comment on peut être heureux quand le matin vous mettez votre radio, moi je la mets tôt le matin, on entend qu'il y a la guerre en Irak, qu'il y a la Palestine, qu'il y a les élections au Bush, qu'il y a le sida, qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Vous pouvez être heureux. Il reste la drogue, l'alcool, il est tranquillisant. Voilà, alors moi je ne me drogue pas et je ne prends pas de tranquillisant. Il a l'air très poli comme ça, vous pensez qu'il peut dire des gros mots cet homme ? Il dit des gros mots et puis il est révolté surtout, il n'est pas du tout pépère assis qui ne bouge pas. D'après vous c'est quoi son métier ? Oh c'est, comment on appelle ça, compteur, baratineur, il aime bien parler. Il aurait pu faire autre chose comme métier ? Avocat, c'est un peu la même chose, mais il gagne plus d'argent. Parce qu'il a une clientèle qui est fidèle. Vous l'aimez bien cet homme ? Oui. Vous ne le regardez pas souvent. Même quand je me maquille au théâtre, je fais très vite. C'est quoi la différence principale entre l'homme que vous voyez dans le miroir et vous ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne vois pas de différence. Vous savez ce que disait Cocteau ? Les miroirs devraient réfléchir deux fois avant de renvoyer leur image. Jean-Claude Briali, j'ai oublié de vous dire. C'est chez XO Éditions, bienvenue sur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !